Bonjour à tous, ceci sera ma dernière vidéo sur la préparation des crèmes et beurres faits maison. Cette crème sera composée par de produits de base qui est le beurre de karité, la glycérine végétale, du gel d'aloe vera et de l'eau de sauce. Là je suis tous en train de faire bouillir de l'eau pour faire fondre mon beurre de karité. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voici mon beurre de karité que j'ai coupé en morceaux. C'est l'équivalent de 125 g. Que je vais mettre là-dedans. Et je vais percer de l'eau pour le faire fondre. Alors en attendant que le beurre de karité fonde, il y aura un deuxième processus de cette composition. C'est de s'occuper de la partie hydratante, c'est-à-dire du gel d'aloe vera, de la glycérine et de l'eau. Donc je vais pour cette vidéo séparer la composition nourrissante, c'est-à-dire la composition grasse, et la composition aqueuse, celle qui est hydratante différemment. La première vidéo que j'avais faite, j'avais d'abord mélangé mes huiles et mon beurre de karité. Et ensuite j'avais incorporé du gel d'aloe vera. On l'a préparé. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo-là que je vous montre, je vais m'occuper, enfin je vais préparer la solution aqueuse. Donc on va attaquer la solution aqueuse tout de suite. qui est composée, que je le répète, de l'eau de source, de la glycérine végétale et du gel d'aloe vera. Donc je vais commencer par le gel d'aloe vera. Bon, je vais enlever ceci. Je verse tout. Je garde ma bouteille car elle peut toujours servir. Alors là, c'est un peu compliqué. Donc je vais éteindre, je vais continuer de filmer le processus à partir de ma webcam. Ce sera plus simple. Voici mon beurre de karité qui a fendu. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est de le récupérer et de le mettre dans un bol. Et je vais mixer tout ça. Alors voici la quantité de beurre de karité que j'ai fait fondre. La quantité n'est pas suffisante, donc je suis obligée de faire fondre l'autre partie du pot pour avoir une quantité assez suffisante pour être mélangée avec ma solution aqueuse qui se trouve là, à l'instant. Qui est ici. Donc voilà, j'ai mélangé le gel d'aloe vera, la glycérine et de l'eau. Donc c'est une... c'est très liquide. Voici le beurre de karité fondu. Donc j'ai une pâte liquide. Et là, j'ai ma solution aqueuse. Donc dans ma solution aqueuse, je vais rajouter de la vitamine E qui a des propriétés anti-oxydants. Donc je vais essayer de mettre 10 gouttes parce qu'en gros, je dois mettre avec une seringue mais malheureusement, je ne la retrouve pas. Pourtant, j'ai une... Oh là là ! Je vois absolument que je retrouve cette seringue. Bon, deux. J'ai mis deux gouttes mais je vais revenir le temps que je retrouve la seringue pour pouvoir plus facilement mettre la vitamine E dans ma solution. Je reviens. Alors nous, voici. J'ai essayé d'extraire l'extrait de pépins de pamplemousse et la vitamine E à partir de la seringue qui est fournie sur le site d'Aromazone. C'était très épique comme extraction. Donc j'en ai mis un tout petit peu. Donc voici ma solution. Et cette solution, je vais la mélanger avec mon beurre de karité. Il y en a certaines qui le mettent au bain-marie. Et bon, je vais tenter de le faire. Et voilà, dès que ça sera réchauffé au bain-marie, je continuerai le processus. Alors là, maintenant, je vais verser ma solution aqueuse que j'ai laissée un petit peu fondre dans un bain-marine. Donc, je vais verser tout ça. Voilà. Et je vais remuer. Voilà. Pour avoir une crème homogène. Voilà. Bon, maintenant, je vais verser le tout. Je vais rajouter, pour tester, un parfum. Je vais me supprimer sur le site Aromazome, le parfum Fraise des bois. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais mettre deux gouttes. Et puis, voilà. Et ma crème fait maison sera finie. Et je posterai le rendu... Quand le rendu de la finition... Enfin, je posterai la finition de ma crème fait maison. Donc, voilà. A tout de suite. Voici ma crème fait maison. Elle a encore toute liquide. J'espère qu'elle va durcir. Donc, comme je le disais au début de la vidéo. Comme je le disais au début de la vidéo. Ceci est ma dernière vidéo sur la composition des crèmes et beurres fait maison. Donc, maintenant, je vais laisser votre imagination travailler. Je pense que j'ai montré tout ce que je savais faire. Donc, voilà. Sinon, il y a une nouvelle... Enfin, il y a une nouvelle. Il y a Mimo qui s'est lancé sur la réalisation des vidéos sur l'entretien du cheveu naturel afro. Donc, comme je l'ai dit dans mon annonce, je demande... Je souhaiterai qu'il y ait plus de participation à ce genre de projet. Et Mimo est là. Il y a aussi Nielet qui fait aussi des vidéos. Elle est aux Etats-Unis. Donc, vous avez une approche anglophone et francophone de sa routine capillaire. Donc, je pense que je vais revenir sur YouTube. Mais cette fois-ci, je montrerai quelques méthodes de coiffure. Mais je ne suis pas très experte en coiffure afro. Donc, je vais m'inspirer de tous ceux et toutes celles qui se lanceront dans l'aventure YouTube ou Dailymotion. Et je suis toujours disponible sur mon Skyblock. Et sur YouTube, si vous avez des questions à me poser sur l'entretien, sur la composition de mes beurres et de mes crèmes faits maison, je suis disponible. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501